Clash of Deck est un jeu d'affrontement à découper. Le but est d'amener les points de vie de son adversaire à zéro, en jouant des cartes sur deux lignes. Dans Clash of Deck, deux sorciers s'affrontent pour le contrôle d'un territoire. Ils se font face, et seuls deux cartes pont les séparent. Chaque joueur joue l'un après l'autre, et un tour se déroule en trois phases. La première phase consiste simplement à régénérer son mana, en quelque sorte la monnaie du jeu. Le joueur actif gagne autant de mana que le nombre de cartes qu'il a en main. Mais attention, au premier tour, le premier joueur ne commence qu'avec 6 mana. Lors de la seconde phase, le joueur peut dépenser son mana pour jouer des cartes de sa main. Seules les quatre cartes les plus à gauche sont accessibles. La carte jouée est placée sur l'une des deux lignes, en que le le. La troisième phase est une phase d'assaut. En commençant par la ligne du haut, et par la carte la plus éloignée du pont, chaque unité du joueur va attaquer son adversaire. Sauf pouvoir spécial, une unité ne peut pas attaquer pendant le tour où elle arrive en jeu. La priorité va toujours aux cartes qui défendent. Mais s'il n'y a plus personne, les dégâts vont directement sur la tour de guet ou le château adverse. La valeur d'attaque d'une carte est indiquée en bas, à gauche, et ses points de vie en bas, à droite. S'il tombe à zéro, l'unité est éliminée. Une carte détruite retourne dans la main de son propriétaire. Lorsque la tour de guet ou le château prennent des dégâts, la carte est décalée vers la droite d'autant de places. Si elle atteint l'autre côté, elle est retournée, puis replacée tout à gauche. Si elle arrive de nouveau à droite, la partie est perdue. Clash of Deck est un jeu de draft. Au début de la partie, les joueurs reçoivent une carte tour de guet ou château fort. Les cartes restantes sont mélangées, et les 4 premières sont dévoilées. Le premier joueur en choisit une, le second deux, et la dernière va au premier joueur. Les 4 cartes suivantes sont piochées, et on recommence en inversant l'ordre. A la fin de la phase de draft, chacun se retrouve avec 8 cartes. Elles sont mélangées, et la carte tour de guet château est placée tout à gauche. La particularité de Clash of Deck, c'est qu'il s'agit d'un jeu à découper. Il se présente sous la forme d'un feuillet, avec tout le nécessaire pour jouer, ranger et comprendre le jeu. Il existe en plusieurs versions, et chacune est indépendante, avec des cartes et des capacités différentes. Pour conclure, Clash of Deck est un tout petit jeu d'affrontement, en 15 minutes, très accessible. Le principe du découpage est vraiment original, et son prix, tout petit. Le principe du découpage est vraiment original, et son prix. Sous-titrage FR ?